Yo les gars les meufs, salut à toutes et à tous, sauf les personnes qui vont me dire waouh t'as vu T-Rex il habille exactement pareil que la semaine dernière sachez que j'ai accès à une machine à laver, le concept il est incroyable les autres installez vous confortablement c'est T-Rex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et quelle vidéo les gars parce que oui je vais enfin pouvoir dire cette phrase je sors mon projet Drumkit World Tour explosion alors avant de te le présenter laisse moi t'expliquer comment que l'idée m'est venue en fait ça date du début de cette année donc bien avant que je commence YouTube j'étais en train de faire une prod 2 steps si je me souviens bien et j'arrivais pas à voir le résultat que je voulais parce que les drums que j'utilisais n'étaient pas cohérents en fait c'était hyper relou et hyper frustrant parce que dès que je faisais une prod qui sortait un petit peu de la trappe ou de la drill ordinaire que tout le monde fait ben j'arrivais pas à trouver en fait cette patte, ce côté drum officiel etc donc je me suis dit quitte à soulever un problème général autant devenir la solution à ce problème putain c'est une belle phrase alors du coup je me suis dit vas-y let's go deviens ce que tu recherches et donc du coup pendant les 9 derniers mois comme pour un bébé d'ailleurs c'est mon petit bébé c'est Drumkit on va pas se mentir ben j'ai monté ce projet Drumkit que ce soit en faisant des snaires en tapant sur ma table ou en farfouillant des Drumkit que j'avais déjà ou même des fois en achetant des Drumkit juste pour un kick ou une snare pour avoir le résultat le plus parfait et complet possible et pourquoi Worldtour ? parce que dans ce pack tu trouveras pas seulement un Drumkit mais tu vas en trouver 4 donc 4 pays différents avec lesquels tu vas pouvoir faire 4 prods de types vraiment différentes donc le premier pack il va représenter l'Angleterre donc forcément c'est de là où l'idée m'est venue donc tu vas pouvoir composer en fait de la 2-step avec des drums vraiment efficaces qui s'y prêtent en fait au style pour le deuxième pack donc le deuxième pays qu'on va visiter avec ce Worldtour pour le coup ben on va jeter notre parapluie on va mettre des shorts de plage parce qu'on va aller au Brésil parce que ouais les type beats brésiliens sont vraiment trop sous-côtés quand il s'agit de faire des hits et des tubes mais pour que ça marche vraiment ben forcément il faut des percussions originales donc pour le troisième pack le pays qu'on va visiter ça va être le Nigeria c'est presque mon préféré celui-là c'est pour faire tout ce qui est Afrobeat et pareil je vais pas te préciser à quel point les Afrobeat sont voilà trop efficaces peut-être pas dans cette période de l'année c'est limite des sons nostalgiques parce que ça nous fait penser au soleil mais vraiment les Afrobeat c'est quand c'est géré attention et pour le quatrième pays qu'on va visiter donc le quatrième et dernier pack de ce drum kit on va au Canada pour faire tout ce qui est instru, pop, voire synthwave pourquoi le Canada ? Drake et The Weeknd sont canadien ouais en fait j'ai choisi d'appeler ce projet Worldtour avant de faire mes packs donc forcément bref c'est canadien c'est bon et pareil ce drum kit là c'est le plus gros en termes d'éléments mais aussi quand tu feras des instru pop et que tu utiliseras ce drum kit là tu vas très vite te rendre compte qu'en 3 clics mais t'as une instru quasiment terminée c'est trop 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 lourd et je pense que pour moi c'est le plus réussi des 4 enfants en fait non c'est vrai que le Brésilien est lourd en fait je peux pas préférer un de mes 4 enfants t'as compris c'est mon bébé je t'ai dit bref pour moi en tout cas ils sont vraiment tous complets tous parfaits dans leur domaine on va passer sur Eiffel comme ça je te montre exactement comment je les utilise et comment je les ai utilisés et comment tu vas pouvoir les utiliser aussi et on y va tout de suite ok donc du coup sur Eiffel ou sur n'importe quel dos qu'on soit bien d'accord le drum kit se présente comme ça donc on a 4 sous-dossiers Angleterre, Brésil, Canada, Nigeria on va commencer par l'Angleterre pour tout ce qui est drum, two-step etc comme tu l'as bien compris je vais pas me répéter franchement flemme du coup on a quelques basses la ball c'est ma préférée voilà donc quelques kicks quelques snare des charlés bien comme il faut pour ce style là attention parce que c'est vraiment le jeu de charlés qui va donner ses bounce etc donc c'est très important quelques percs alors j'ai mis des files et des loops alors les files c'est des petits mouvements de drum qui vont compléter soit ta pattern soit créer une petite transition et pour les plus feignants d'entre vous parce que je sais qu'il y en a j'ai mis des loops de drum avec le BPM comme ça t'as juste à drag and drop gérer le BPM et t'as des drums déjà fait et aussi quelques FX parce que c'est important aussi donc du coup en condition réelle j'ai ressorti la prod que j'avais fait ici d'ailleurs tu peux la voir comment tu l'es composée en entièreté si vraiment tu veux apprendre à faire de la two step et pour toute la partie drum avec les placements et tout sachez que tout ce que tu veux entendre vient du drum kit donc voilà en gros t'as très très rapidement un résultat hyper convaincant je te le mets avec le refrain tu vas comprendre on passe au deuxième pays on part au Brésil les gars allez let's go donc du coup pour ce deux ah genre la lumière elle change dès que je change pas mal donc du coup pour ce deuxième pack donc ce deuxième pays comme je t'ai dit on va aller au Brésil pareil ça se présente comme ça t'as quelques basses ça a l'air grave stylé des kicks des snaires des charlées beaucoup de percussions parce que forcément dans ce style là c'est vraiment les percus qui vont ramener cette identité là vraiment c'est très important des petites voix aussi parce que c'est ça qui ramène ce côté brésilien trop important et comme à chaque fois des files et des loupes pour les plus fain donc pareil si vous voulez voir comment qu'on place un petit peu les percussions j'ai fait une vidéo sur les types brésiliens allez checker ça c'est toujours des vues en plus on va pas se mentir ouais 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 non mais plus sérieusement en fait c'est vraiment intéressant de revoir ce genre de vidéos quand on s'intéresse un petit peu au style parce qu'on voit un petit peu les placements particuliers que présente chaque style différent en fait du coup je te laisse avec une petite écoute de cette prod brésilienne et on passe direct au prochain pays qui est le Nigeria pour les afro beats let's go donc du coup pour tout ce qui est afro beats les gars là c'est cheat code en vérité c'est cheat code de fou parce que parce que les drums sont vraiment joués etc et en plus il y a énormément de files et de textures qui fait que t'as très très rapidement le résultat que t'as besoin donc pareil ça se présente comme ça t'as des basses t'as des kicks des petites snares et des rim shots des shakers des charlés des percus forcément parce que c'est le style qui demande ça quelques crashs énormément de files pour un pack parce que dans l'afro il y en a énormément en fait on va pas se mentir des petites voix avec des fx et comme toujours si maintenant t'as jamais fait de prod dans ce style là et que t'as besoin de savoir comment que les placements se font etc t'as quelques full drum en loop et aussi des shakers ça c'est mon petit dada en fait c'est mon petit truc à moi pour ajouter de la texture comme je t'ai expliqué avant donc du coup pareil tu vas voir en conditions réelles j'ai pas mis énormément d'éléments et ça sonne déjà hyper bien je te fais écouter ça tout de suite et avec la petite mélo qui va bien tu vois il faut pas énormément de choses il faut juste avoir les bons éléments pour très rapidement avoir le résultat que tu veux donc on va tout de suite dans notre quatrième pays le plus froid de tous le Canada pour nos astru-pop allez let's go du coup quatrième et dernier pack de ce petit tour du monde en drum kit je t'ai dit on va au Canada pour tout ce qui est astru-pop etc et comme je t'ai dit c'est vraiment la partie du pack qui est vraiment le plus rempli en termes d'éléments même si en soi les percus sont censés être simples c'est là où t'as vraiment le plus de choix où il est vraiment le plus compliqué donc il se présente comme les autres t'as quelques basses ça c'est très sat wave donc des kicks des claps des snares très important qui viennent la plupart d'une vraie batterie je t'ai quand même à le souligner des charlés fermés des charlés ouverts quelques FX c'est toujours bien et je t'ai mis aussi une texture de vinyle c'est toujours intéressant même dans ce style là ou même pour les autres c'est toujours bien des files de batterie qui est pour moi vraiment très 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 important et comme à chaque fois je t'ai mis des loops de charlés et des loops de drum en chair comme ça tu vois à peu près comment on fait les placements aussi là il n'y a vraiment rien de compliqué donc comme à chaque fois je t'ai fait une petite prod comme ça tu vois comment tu peux l'utiliser en fait dans ton logiciel je t'ai fait une pattern hyper simple comme tu peux voir il y a des kicks sur chaque pied des snares et des charlés hyper droits et tu vois déjà qu'on a déjà un résultat assez convaincant donc après tu as juste à broder autour moi je t'ai fait une petite guitare avec une petite basse je te fais écouter ça tout de suite ça marche trop bien ça fonctionne de fou ouais pour moi c'est vraiment trop trop lourd en fait je suis grave fier de ce projet parce que comme je t'ai dit il m'a fallu quand même un petit temps pour le réaliser là donc ce gros pack là est mon tout premier drum kit l'essentiel donc c'est vraiment tout ce que j'utilise pour toutes mes prod à au moins 99% et je suis grave content d'être à jour et de pouvoir enfin vous le présenter aujourd'hui vraiment je suis trop trop fier vraiment alors pour être totalement honnête j'ai réfléchi à mettre ce pack accessible gratuitement à tout le monde mais la raison pour laquelle j'ai décidé qu'il soit payant c'est parce que j'ai d'énormes projets pour cette chaîne YouTube vraiment je suis très ambitieux et forcément j'ai des gros projets dans ma tête qui arrivent qui sont déjà écrits mais qui demandent forcément un soutien financier parce que c'est vraiment très important pour moi que mes activités professionnelles financent mes projets professionnels sinon tu t'endettes et sans bien sûr en me foutant de votre gueule en mettant des drum kit à 100 balles je suis pas trop con non plus donc déjà sache que si tu as besoin uniquement d'un petit pack du world tour genre je sais pas la version canadienne ou la version nigérienne sache que chaque élément de ce pack en fait est disponible dans son entité à part c'est pour ça T-Rex donc je les ai mis à 15 balles chacun c'est pas énorme c'est pas excessif mais si t'es un bon tu prends le bundle entier donc du coup le tout world pack avec ça je te mets forcément le essential drum kit gratuitement avec comme ça t'as fait 5 et tu es complètement à l'aise et tu as tout ce qu'il te faut et sachez deux choses si tu as déjà pris l'essential drum kit et que tu prends le bundle je vais te mettre un petit coupon de réduction des familles ça fait toujours plaisir et aussi bon ça ça dépend quand même du nombre de personnes qui vont se le procurer mais sachez que les 10 premiers qui vont prendre le bundle entier je vais faire une collab avec eux que ce soit physique ou par internet mais je vais collaborer avec les 10 premiers qui prennent le bundle et s'il y en a plus de 10 je m'engage je le dis ici face caméra à organiser un concours de beat making un petit tournoi avec un money price pour vous rendre l'argent que vous m'avez investi parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne comme ça entre toi et moi c'est que je te donne tu me donnes il y a un vrai échange vraiment c'est important donc bien entendu tu retrouveras tous les liens dans la description si tu as la moindre question n'hésite surtout pas à me contacter sur insta vraiment je réponds à tout le monde je le répète encore et bien sûr si t'es pas compositeur ou même si t'as pas les moyens d'apporter un petit soutien financier à la chaîne à travers ce drum kit tu peux toujours mettre un petit pouce bleu et t'abonner c'est gratuit les gars et c'est enrichissant pour moi c'est ouf du coup je vous laisse là dessus merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout c'est très important de le dire à la semaine prochaine je sors une vidéo tous les dimanches n'oubliez jamais ça on est ensemble et let's go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501